coucou tout le monde espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va non si tu veux on peut fonctionner ensemble oui c'est ce que la personne elle va dire on a quelqu'un me voyait qui bon d'accord je suis ok j'ai entendu ce que tu as dit je sais où tu veux aller viens on se donne la main en gros tu vois ça semble ne pas c'est pas un choix facile à faire c'est pas une décision pour moi plus facile à prendre mais c'est une personne tu vois qui accepte quand même de dépasser ses peurs donc on a quelqu'un qui a entendu ce que tu as dit une personne qui a pris le temps tu vois de de faire une petite introspection d'y réfléchir de regarder si c'était bon pour elle et c'est une personne qui ok d'accord on y va oui ça m'a demandé un peu de temps il fallait que je réfléchisse un bon coup mais on a quelqu'un qui on a une personne qui est d'accord avec toi ici oui on a des démarches et on a le voyage les déplacements et on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est une personne elle va te le dire voilà ok d'accord viens on fonctionne viens on fait les choses j'ai vraiment cette sensation voyez que c'est une situation qui va vous permettre un tout simplement à tous les deux de on retrouve la paix et la tranquillité d'un côté comme de l'autre peut-être que toi tu étais stressé de ton côté mais là on parle réellement pour moi d'une situation c'est tout simplement une personne qui elle a besoin de sortir les choses elle a besoin de dire les choses comme elles sont et c'est vraiment une situation tu vois là on nous parle d'une ouverture et je veux tout simplement que tu sois d'accord parce que parce que j'ai pas pris tout ce temps tu vois pour réfléchir pour me mettre d'accord avec ma propre personne pour faire des introspections pour me demander si c'était bon ou pas pour qu'au dernier moment tu décides tu vois comme de ne pas te présenter ou que tu décides en réalité ben de ne pas fonctionner avec moi on a l'échec on a la tranquillité et on nous parle voyez comme d'une personne pour certains qui bon je sais que je suis en retard non je te le dis sincèrement je sais que je suis en retard je sais en réalité que j'aurais dû me bouger plus rapidement que j'aurais dû réfléchir beaucoup plus vite que j'aurais pas dû dormir tu vois pour que je sois un peu plus ponctuelle mais on a une personne tu vois qui a conscience d'avoir un peu traîné des pieds une personne qui réalise en réalité que bon vous auriez déjà pu être dans un dans une relation stable depuis un petit moment mais on a quelqu'un en réalité qui tant qu'elle n'est pas en accord avec sa propre personne non elle peut pas le faire tant qu'elle n'est pas j'ai envie de dire comme bien sûr ses appuis elle ne peut pas j'ai envie de dire comme partir tout simplement pour partir dans une situation on a une personne tu vois qui je veux pas être en couple pour juste être en couple tu vois c'est une personne qui a tout simplement compris que c'était bien qu'on était en couple mais avec une personne zen tranquille tu vois pas une personne qui va nous faire mal à la tête c'était bien tu vois comme d'être en relation avec une personne sur qui on peut compter une personne qui pourra nous donner la main puis une personne qui sera là tu vois en tout temps tu lui as montré en réalité que tu étais une personne et que tu seras là en tout temps tu viens montrer que tu étais une personne plus sur laquelle on pouvait compter une personne tu vois qui n'a pas froid aux yeux parce qu'on sent en réalité tu vois que vous avez eu pas mal d'échanges pas mal de communications vous avez parlé de pas mal j'ai envie de dire comme de situations qui pouvaient être bloquées dans la vie de cette personne mais vous ne vous êtes pas laissé démonter et cette personne elle a retenu ça j'ai vu que tu pouvais être tu vois comme d'un grand calme dans certaines situations et c'est quelque chose qui fait qu'on se dit il faut que je te donne la main toi il faut que j'avance avec toi ouais n'importe qui aurait paniqué vu tu vois comme la situation que je lui présentais toi même t'es resté zen calme là t'as même pas bougé t'as même pas bronché tu m'as tout simplement aidé à trouver des solutions pour certains vous avez aidé cette personne voyez comme à se réconcilier avec certaines personnes de son entourage vous l'avez poussé voyez comme à mettre et à faire des choses pour que certaines de ses relations puissent s'améliorer tu n'as pas été dans son sens et c'est ce que cette personne tu vois elle a apprécié avec toi c'est que tu n'as pas fait les choses en réalité pour lui faire plaisir en mode oui 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 t'as raison ils sont tous mauvais non non il y a des gens mauvais oui peut-être mais il y a des gens aussi tu vois qui disent les choses tout simplement parce qu'elles ont peut-être envie d'avancer avec toi peut-être parce qu'elles ont peur pour toi on a l'impression que tu as réussi tu vois comme à poser les mots juste sur une situation qui embêtait trop cette personne et aujourd'hui qu'elle a retrouvé la tranquillité dans ces relations là justement ça peut être la famille les amitiés peut-être même au travail c'est une personne qui se dit ouais mais en gros t'as fait tes preuves non non t'as fait tes preuves on a le temps on a le bouclier on a la jalousie on a la culbabilité on a la stabilité la loi plus et on a la fatalité on parle réellement pour moi de situation tu vois ou ouais c'était vraiment ça c'était une personne qui était réellement tu vois comme dans une situation très complexe alors ça peut être avec une ex-compagne ou un ex-compagnon ça peut être tout simplement tu vois avec les personnes de la famille on sent que c'est une personne qui a vécu des temps très durs mais que tu n'as pas été tu vois la personne de mauvais conseil tu n'as pas été j'ai envie de dire comme la personne qui a les tous ces bolosses tu les laisses de côté et puis t'avances seulement non ok bon peut-être c'est vrai ils sont agaçants parfois c'est vrai en réalité ils peuvent avoir un comportement si on se pose pas et on regarde pas la situation d'un peu plus haut on a envie tu vois comme de tous leur tourner le dos mais c'est pas comme ça t'as poussé cette personne tu vois comme à sortir de sa zone de confort et c'est grâce à toi il faut que je te le dise si les relations sont au beau fixe aujourd'hui tu vois dans sa famille si les relations sont au beau fixe on va dire comme peut-être avec ses amis avec son ex-compagne ou son ex-compagnon peut-être même avec ses enfants et on parle vraiment pour moi de situation vous voyez pour certains ou même des affaires administratives et juridiques vous avez été là mais on a l'impression que tu étais son compagnon ou sa compagne avant même que vous soyez ensemble et c'est quelque chose qui fait tu vois qu'on a envie de t'accorder notre confiance puisqu'en réalité moi j'ai jamais dit tu vois auparavant je voulais fonctionner avec toi et toi t'as décidé tu vois que tu m'aiderais quand même je t'ai jamais dit en réalité tu vois que j'allais te présenter tu vois les personnes de ma famille qu'il fallait j'ai envie de dire que voilà tu serais en accord avec mon ex-mari ou mon ex-femme parce qu'on a des enfants ensemble mais t'as tout simplement montré qu'il n'y avait pas d'animosité en toi t'as tout simplement montré en réalité que t'étais pas une personne en mode voilà tu vives tous ces gens et puis c'est moi je prends la place et puis voilà c'est nous deux contre tout le monde non non c'est pas ton genre et c'est pour ça qu'elle va se rapprocher de toi c'est pour ça en réalité tu vois qu'elle aura tout simplement envie de fonctionner avec toi puisque tu lui montres des choses qu'elle n'était pas forcément en capacité de voir parce que sous le coup de l'émotion tu vois on peut voir les choses tout en noir tu vois pour certains on sent que c'est une personne qui était beaucoup en difficulté au niveau professionnel vous lui avez donné la main jusqu'au bout tu lui as montré en réalité que difficulté au pas du tout je t'ai dit c'est toi et puis on avancera de toutes les façons t'as même pas parlé t'as juste agi t'as montré que t'étais une personne de confiance t'as montré que t'étais une personne en réalité quand tu parlais ben tu ne parlais pas pour rien mais surtout quand tu donnais la main tu donnais vraiment la main et tu fais pas de blague en fait ici on a une personne qui va on a une personne qui arrive vers toi et une personne en réalité qui espère tout simplement que tu lui dises oui une personne qui espère tout simplement en réalité que tu as encore envie d'avancer avec elle tout simplement c'est vraiment ça elle a envie d'avoir sa chance puisqu'elle réalise que on n'a pas l'impression que tu accordes ta confiance à n'importe qui on n'a pas l'impression que tu non tu n'es pas le genre de personne à être ultra entouré ton cercle il est restreint et c'est quelqu'un qui a compris que si on arrivait à entrer dans ta vie c'est juste parce que tu nous appréciais sinon sinon cette personne elle serait encore devant la porte on a une personne qui a vu qui tu étais t'as pas eu besoin tu vois de parler énormément t'as agi et t'as agi bien surtout je te dis ça juste comme ça elle va t'apporter les résultats ou en tout cas elle va te dire les choses comme elles sont et tu verras que oh t'as géré l'affaire non je te dis ça comme ça t'as géré l'affaire et puis t'as volé son coeur en même temps j'espère que ça pourra t'aider je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine et puis on va voir C'est parti.